Tout laissait croire à un cambriolage qui tourne mal. Lundi à 4h du matin, Justine J., 37 ans, appelle la police. Elle raconte avoir fui sa maison avec son bébé après une effraction. Dans sa chambre, son mari Patrice Charlemagne, 51 ans, est retrouvé mort, poignardé. A côté du domicile, les enquêteurs retrouvent une paire de gants, une lampe torche, un ordinateur portable et deux couteaux ensanglantés. Un détail les intrigue. Le gant gauche a une entaille, comme la main gauche de l'épouse. Placée en garde à vue hier, elle a avoué le meurtre de son mari. Tous deux étaient professeurs à l'université de Dunkerque. Leurs étudiants sont sidérés. Dans un premier temps, j'étais un peu choquée et un peu triste pour son épouse, qu'elle ait perdu son mari, etc. Je les ai déjà vus ensemble, il ne semblait pas avoir de problème. On les avait vus ensemble carrément, on avait vu leur enfant. On s'est dit, oh ils sont mignons. C'était inimaginable. Elle ne s'énervait jamais, tout le monde est choqué. Docteur en littérature, Justine J. est aussi auteure de livres pour enfants et conseillère municipale. D'après l'analyse de leur téléphone, le couple, en apparence heureux, battait de l'aile. Peut-être un début de mobile pour les enquêteurs qui ont prolongé la garde à vue jusqu'à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada